Mus'am, c'est un dispositif d'un bâtiment neuf qui est posé ici sur le J4 et d'un bâtiment de restauration patrimoniale qui est le Fort Saint-Jean. C'est donc à la fois un musée de civilisation, c'est aussi un musée de territoire. Rudy a développé le bâtiment J4, il l'a développé avec ses ingénieurs. J'ai développé la partie Fort Saint-Jean et ensuite, dans la gestion opérationnelle de l'opération, nous étions ensemble sur le J4 et sur le Fort Saint-Jean. L'origine, c'est un musée national décentralisé. Le contexte est assez puissant pour qu'il nous oblige à la narration et au récit. Je crois, dans ma réponse, dans ce qu'est le musée aujourd'hui, avoir traduit l'idée d'une sentimentalisation de l'architecture. C'est un mot absolument obscène, sentimentalisation de l'architecture. Le musée aujourd'hui, c'est un territoire davantage qu'une architecture. C'est un territoire, c'est un lieu qui développe un partage, une main tendue, une porosité, une empathie avec celui qui le visite. Un voyage dans la lumière, dans les hommes portés, des résies, un déplacement altimétrique dans les rampes, au loin, l'horizon métaphysique de la Méditerranée, au-dessus, la castagne solaire, la masse du ciel et en bas, l'eau des douves, et en face, l'eau des d'Ars. Donc, une physicalité, une expérience spatiale, une porosité imaginaire. On a inventé l'écriture physique, presque normative, on pourrait dire. C'est la manière de faire travailler un béton, si on peut parler ça, un béton, une nouvelle configuration physique exceptionnelle. Les structures arborescentes, vous voyez, elles travaillent avec des câbles de post-tension, on a des rotules qui sont comprimées à 140 mégapascales, ce qui est colossal. Ça veut dire qu'on a des performances de réactivité de la matière qui nous permettent de réduire le consumérisme de matière et même de le faire travailler de manière très différenciée. On fait appel à la matière grise, on fait appel à l'ingénierie, on fait appel à un matériau extrêmement innovant, on fait appel à une technologie de mise en œuvre qui, sans être extrêmement innovante, est une technologie de mise en œuvre également française. sont reliées par ce fil, par cette passerelle assez vertigineuse qui est au-dessus de nous, grâce à la fois à ce matériau qui s'appelle le béton fibré au tal performant et cette technologie qui est la technologie de la post-contrainte. Ici, une passerelle un peu vertigineuse, une autre passerelle existe, sur la même forme, qui relie le fort à la ville. Ici, on se protège particulièrement de la solarisation du sud et de la solarisation de l'ouest. Cette mantille, elle est là pour contrôler la lumière, elle est là pour fabriquer des ombres portées, elle est aussi là pour témoigner d'une tradition. En Méditerranée, le plaisir, c'est toujours dans l'ombre et dans la clôture. Elle exprime le bâtiment, elle exprime l'intérieur par rapport à l'extérieur, elle dit ce qu'est ce bâtiment. Ce bâtiment, c'est un bâtiment en Méditerranée.